Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Au départ, comme je l'ai dit, la chanson, quand je l'écris, c'est parce qu'elle inspirait une conversation que j'ai eue avec quelqu'un. Mais à force d'écrire, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'ujets que je pouvais aborder. Il y a eu George Floyd en 2020. Par exemple, il y a deux semaines, il y a Vinicius, le joueur du Real de Madrid, qui, à chaque fois qu'il joue en Espagne, il est victime d'insultes racistes. Quand il touche le ballon, il y a des cris de singes. C'est des trucs qui me révoltent. Et étant donné que je m'intéresse à l'actualité, je m'intéresse à ce qui se passe, forcément, ça a une influence sur mon écriture. Donc, au départ, c'est vrai que je voulais parler du fait que les Noirs sont un peu marginalisés dans la musique. Mais au final, j'ai abordé d'autres sujets. J'ai abordé le sujet de l'esclavage. J'ai abordé le sujet de la colonisation. La justice aussi. Et moi, en fait, je ne me considère pas comme un artiste engagé, mais lorsqu'il y a un sujet qui me tient à cœur, je n'hésite pas à l'aborder. Parce que je pense qu'un artiste doit prendre position. Un artiste ne peut pas dire qu'il est apolitique. Je pense que dire qu'on est apolitique, c'est être lâche. C'est-à-dire parce que tout le monde a une opinion. Lorsque tu dis que tu es apolitique, ça veut dire que tu as une opinion, mais tu ne veux pas l'exprimer parce que tu as peur que ça te porte préjudice. Et moi, je pense que nous, en tant qu'artistes, on a un rôle dans la société et on doit être la voix des gens qui sont sans voix. C'est mon avis. Maintenant, si les gens ne veulent pas être engagés, je comprends tout à fait et je respecte. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre position, surtout lorsqu'on fait le rap. Et puis moi, je pense sincèrement aussi que chaque artiste a son, comment je vais le dire ça, a son domaine de prédilection. Comme il y a d'autres artistes qui vont chanter pour l'amour, par exemple. Il y en a d'autres qui vont chanter pour, je ne sais pas, pour la famine. C'est des sujets qui leur parlent particulièrement. Toi, dans ton cas, c'est vraiment, je vais te dire, justice et quitté, quelque part, en général. Oui, bien sûr. Parce que pour moi, en fait, déjà, je suis d'origine carmonaise, ça peut se voir sur l'habit que je porte. Et pour moi, en fait, l'émergence du continent africain, je veux vraiment que le continent africain arrête d'être... Parce qu'en ce moment, en fait, on se rend compte que l'Afrique ne peut pas émerger parce que l'Occident lui met les bâtons dans les roues. Et ça, c'est quelque chose que je veux dénoncer. Je pense que le continent africain, aujourd'hui, doit être libre. On dit que nos pays sont indépendants depuis une soixantaine d'années. On sait très bien que ce n'est pas vrai. On sait très bien que c'est faux. Par exemple, lorsqu'on regarde l'Union africaine, on se rend compte que l'Union africaine appartient à l'Union européenne. Donc, on est... C'est beaucoup de choses, oui. On n'est pas libre. Et moi, en fait, c'est ça. Je veux qu'on s'émancie, je veux qu'on devienne libre. Et je pense que le continent a toutes les ressources nécessaires pour être là où il devrait être. Et puis, puisque tu dis qu'un rappeur, son rôle, c'est vraiment de dénoncer ce qu'il voit de pas correct. En tout cas, normalement, un rappeur devrait être à l'aise à dire des vraies choses de manière crue. Je pense que quand toi, tu envoies ce genre de musique, comme Musique Noire, par exemple, ça te libère quelque part. T'as fait ta part. Quand je fais la chanson, en fait, je ne calcule pas pour dire la vérité. Parce que quand moi, j'écris, franchement, je me mets... je m'enferme dans ma bulle. Tu laisses le flow. Voilà, et je suis un artiste, je ne calcule pas, je ne pense pas aux conséquences. Et d'ailleurs, souvent, quand je parle avec des gens qui sont des experts en marketing, ils me demandent, c'est quoi ton public-ci? Moi, j'ai du mal à répondre à ce genre de questions parce que moi, la musique, pour moi, c'est quelque chose de personnel. Spontané aussi. Voilà, donc quand j'écris, je ne calcule pas, je dis ce que je pense et je le dis sans filtre, sans filtre, sans calculer. Et j'ai oublié où je voulais en venir. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que c'est ça, je parle avec le cœur et je pense que c'est ça, en fait, que les gens, ils apprécient. Ils aiment les artistes qui sont sincères. Vrai, authentique. Et voilà. Et je n'ai aucun problème avec les artistes qui chantent l'amour. Je pense que l'amour, c'est super important. Oui, c'est juste que chacun a son domaine où est-ce qu'il se sent plus à l'aise. Et puis, oui, tu as bien raison, là, que chacun a son domaine. Et puis, je le disais tantôt, toi, je pense que ton cheval de bataille, c'est vraiment de dénoncer ce qui doit être dénoncé, dire les vraies affaires de manière crue. Et puis, je pense que ça te libère aussi. Il nous reste une minute trente. J'aimerais savoir pourquoi tu as décidé de travailler avec Tom Lapointe, le producteur de Saramé. Pourquoi lui en particulier? Parce qu'il est très bon. Mais ça fait un moment que je travaille avec lui. Ce n'est pas la première fois que je travaille avec lui. OK, parfait. C'est pas la première fois que je travaille avec lui. C'est pour ça que c'était la première fois. Mais en fait, c'est quelqu'un qui travaille bien, qui travaille vide. Et humainement aussi, c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien. Donc, pour moi, c'était un plaisir de travailler avec lui. Et je suis très fier du travail qu'on a accompli ensemble. Alors, l'album En attendant les Remix est disponible officiellement? Oui, il est disponible. C'est sur toutes les plateformes. C'est sur Spotify, Apple Music, Amazon, etc. OK. Qu'est-ce que nous, on pourrait te souhaiter si ce n'est que du succès? Et puis, qu'est-ce qui s'en vient après en attendant les Remix? Est-ce que tu as des projets en cours? Ou bien, si tu ne peux pas en parler, c'est correct. Si, si, si. J'ai plein de projets. Je travaille sur plein de choses. Mais là, dans le futur proche, il y a un concert le 5 juillet. Le 5 juillet? Le 5 juillet au Minotaur. C'est organisé par le magazine Négritude. OK. Je vais monter sur scène pendant une quinzaine de minutes. Donc, si vous êtes dans la région d'Ottawa-Gatineau, je vous invite à venir assister à ce spectacle. Je ne serai pas le seul artiste. Il y aura d'autres artistes. Donc, c'est... Félicitations. L'événement passe le mic au Minotaur à Gatineau. Merci beaucoup pour cette invitation. Et pour vous autres à la maison, vous pouvez retrouver l'artiste au pied et son nouvel album en attendant les Remix sur toutes les plateformes. On va prendre une pause. Et après ça, on parlera cinéma. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Reviens. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leurs points de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble. Lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'oeuvre plus diversifiée et offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleurs. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talents, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble, pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre-Nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, regardez la brochure que j'ai. En premier avec Gisèle Lanter, on va parler du festival du film de l'Outaouais qui commence officiellement aujourd'hui. Oui, oui, ça commence aujourd'hui, mais ils font un partenariat avec l'ambassade de l'Argentine. Alors, ils vont montrer ce soir le film Argentina de 1985, qui était en nomination pour un Oscar, puis qui est un excellent film. Que t'as déjà vu? Oui, que j'ai déjà vu. Alors, c'est la 24e édition et moi, je suis vraiment contente qu'ils font ça au mois de juin maintenant parce qu'il fait chaud, on peut sortir, on peut aller voir des films pendant la journée ou en soirée. Avant le festival, c'était en février ou mars, c'était toujours dangereux sur la route, des fois il y avait de la neige, les conditions de route et tout. Alors, c'est encore l'hiver, puis alors là, je trouve ça un plaisir de pouvoir sortir et aller. Et ce festival-ci est dédicatif vraiment à Michel Côté qui est décédé cette semaine-là. Michel Côté, alors ils vont présenter comme dimanche le film Crazy, alors parce qu'il jouait là-dedans. Mais il a fait tellement de bons films, parce qu'il jouait dans De Flic en Père, oui, De Flic, oui, Père et Fils, là. Il y en a fait deux avec Louis-José Hood, Cruising Bar, moi j'avais toujours adoré Cruising Bar, oui, il joue quatre personnages. Oui, le dernier tunnel, et même Piché entre ciel et terre. Tu sais, quand il pilotait un avion d'Air Transat avec 350 passagers, et il devait se poser parce qu'il y a eu des problèmes avec les moteurs, alors il devait planer pour atterrir quelque part, et il a sauvé tous ses passagers. C'est une histoire vraie. Je suis remplie d'émotions quand tu es en train d'en parler, là. Bon, on va revenir à tout ce qui se trouve joyeux dans ce festival-là. Le film d'ouverture, tu l'as dit, c'est Jour d'avant. Oui. Aujourd'hui, à partir de 18h au Cinéma 9. Oui, c'est ça. Et demain, c'est la grande ouverture avec le film Les Femmes du square, avec Léa Drucker, que je n'ai pas vue, alors que je vais voir. Et ensuite, ils vont présenter comme... Il y a 80 projections, dont 38 films québécois. Alors, quand on l'ouvre, c'est comme un éventail, et chaque volet, c'est une journée, alors ça te donne, et en dedans, tu as une description de tous les films, tu sais, avec un petit synopsis, c'est vraiment bien fait. Alors, c'est toujours un programme qui est facile, tu sais, et facile à utiliser, à manier. Et à mettre dans son sac à main. La présidente d'honneur. Oui. Il y a la présidente d'honneur, peut-être qu'on devrait en parler, Ginette Reynaud. Non. Parce que Ginette Reynaud, oui, elle était présidente d'honneur, et elle devait venir parler du film Léaulo, de Jean-Claude Lauzon. Sauf qu'elle a décommandé, parce qu'elle a des problèmes de santé. Alors, elle ne sera pas là pour le festival. La première des choses que, ça, c'est une, pas trop bonne nouvelle, mais le plus important, c'est d'aller voir tous ces films-là. Il y en a tellement. Et vraiment, cette année, bon, en gros, ça se passe au cinéma neuf, des fois au théâtre du casino, mais ça se passe aussi à Rocklin. Il y a des projections à Rocklin, à Papineauville, à Buckingham, à Elmer. Alors, il y a toutes sortes de projections dans la région. Didier Fary a vraiment voulu couvrir la région. Hum, écoute, ça donne envie, regarde. Je pense que la première fois que vous allez aller pour aller voir un film du festival, la demandez à avoir votre brochure, comme ça, vous allez la voir et puis savoir pour quelle autre journée vous avez envie de vous rendre. Oui, oui, ça se plie bien, ça se met dans un sac à main, c'est facile d'annoter. OK, là, j'ai mal pillé. Il faut aussi, bon, alors, les billets, en gros, c'est 10 $ par billet, mais vous pouvez acheter un forfait de 6 films pour 54 $. Alors, 54 $, ça revient pas mal comme 8 $ le film, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser ces billets-là avec un copain ou une copienne ou quelque chose et aller voir des films. Alors, je vais te garder avec moi, on va prendre une pause parce qu'après la pause, on va passer au travers de 3 suggestions de films que tu as envie de nous faire. Et puis, je pense qu'on va vous donner le goût d'aller voir ces films-là ce week-end, pourquoi pas. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rodgers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais. Et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rodgers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'oeuvre plus diversifiée et offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleurs. Embauché Diversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embauché Diversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embauché Diversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rodgers. De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodgers, on parle toujours cinéma avec Gisèle Nanterre. Dans le premier segment, donc avant la pause, on a parlé du Festival du film de l'Outaouais qui commence aujourd'hui jusqu'au 9 juin que vous devez aller voir. Et vous devez participer plus tôt. Et là, maintenant, on veut parler du film Divertimento. Alors, Divertimento, c'est un film qui va être présenté. Donc c'est le film que je recommande fortement. C'est mon coup de cœur. Ok. Alors, c'est un film sur la musique, évidemment. Et c'est une biographie, c'est une histoire vraie. Alors, c'est l'histoire de Zahia Ziouani, qui est d'origine algérienne et qui vivait dans les HLM autour de Paris. Et qui est devenue la première chef d'orchestre. Oui, surtout algérienne, là, et qu'elle venait des cités, alors, tu sais, alors, elle, vraiment, elle et sa soeur étudiaient au conservatoire. À 17 ans, elle a décidé qu'elle voulait être chef d'orchestre. Et ça, c'était en 1995, où c'était tellement difficile. Un, parce qu'elle était une femme. Deux, parce qu'elle était algérienne. Et trois, parce qu'elle venait d'un milieu défavorisé. Tu sais, alors, vraiment, le combat, tous ces enjeux-là, le racisme, la discrimination, tu sais, à cet âge-là. Et finalement, quand elle a, en 1996, elle a été lauréate de tous les concours de chef d'orchestre en France. Et en 2003, elle a formé son orchestre symphonique qui s'appelle Divertimento. Histoire vraie. Écoute, on va peut-être regarder la bande d'annonces. Oui. Puis revenir tout de suite. C'est superbe. Alors, je pense qu'on a le point de vue pour tous les... Quel est votre instrument ? L'alto, maître. Mais je veux être chef. Être chef, c'est pas un métier de femme. Fait Thomas et Zahia Ziwani. C'est très rare d'intégrer Racine en terminale. Quel est votre parcours ? Ça existe, la musique classique en scène 5 minutes. La fille du 9-3. C'est mis sur son 3-1. Et donc, tu te mets sur ton 31, mais t'as même pas de baguette, c'est ça ? Là, vous vous pressez un petit peu trop. T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule ? T'as besoin de ton orchestre, tu fais un orchestre qui te ressemble. Ça, c'est vraiment un film qui montre la résilience. Oui, ah oui, oui, oui. Tu sais, et avoir à combattre tout ça, prendre des... Parce qu'elle n'était pas riche, là. Ah, mais c'est ça que je vois. Mais elle et sa soeur avaient beaucoup de talent et puis même ils s'occupaient d'enfants handicapés. Alors ça, c'est à recommander, c'est dimanche le 4 juin à 7h au Cinéma Neuf dans la Grande Salle. À 19h15 au Cinéma Neuf ce 4 juin, à voir Divertimento. Deuxième film à recommander, c'est Les choses simples de Eric Bénard. Alors ça, c'est vraiment un beau petit film, c'est avec Lambert Wilson où Lambert Wilson, il joue à un PDG d'une grosse compagnie, il est célèbre, un entrepreneur célèbre. Et sa compagnie s'appelle Fast parce qu'il est toujours pressé. Go, go, go. Il ne veut pas perdre de temps. Et à un moment donné, il est en montagne, là, dans les Alpes et sa voiture tombe en panne. Ouh. Et là, il se fait ramasser par Grégory Godebois qui joue Pierre, qui est un genre d'ermite, là. Et puis, il est en moto et il l'amène chez lui. Puis il dit, bon, on va s'occuper de ton auto après. Mais il n'y a même pas le réseau. Il n'y a pas de téléphone cellulaire. Il n'y a pas de... Il habite en ermite. Alors, ils sont aux antipodes. Mais ensuite, Vincent se rend compte que, oui, ça fait du bien de s'arrêter, de ne pas avoir le téléphone qui sonne tout le temps. de regarder une nature, tu sais, parce qu'il habite en... Tu sais, Pierre habite en haut de la montagne. Et finalement, ça va faire un échange à un moment donné. Il va décrocher. Il va décider de passer plus ce temps. Est-ce qu'on peut regarder la bande d'annonce? Je pense qu'on va regarder la bande d'annonce maintenant. Alors, c'est vraiment un beau petit film. Vous êtes considérés par la presse étrangère. Alors là, maintenant, je pense qu'on va revenir à la bande d'annonce dans pas longtemps. Mais tout simplement pour dire que même si on est dans deux mondes différents, je comprends, on peut... Oui, et finalement... Là, tu vois Lambert Wilson, qui est toujours stressé. Bonjour. Vous êtes ici? On sent que vous devez aimer faire la cuisine. On sent que vous êtes... Je veux dire, très... Vous allez bien, là, non? C'est vous qui avez raison. Un rayon de soleil, un peu d'eau de source, la sobriété heureuse. Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais besoin de quelques heures de calme. Vous pourrez m'apprendre à fabriquer un fauteuil? Non, une chaise, alors. Non plus. C'est tout ça pour dire que c'est important, là, de prendre du temps pour soi. C'est ça, et de revenir à des choses simples. Oui. Pas de technologie ermite en haut du montant. Les oeufs avaient l'air bons, hein? J'avais envie d'en manger. L'oeufs avaient l'air délicieux, oui. On va aller avec le dernier film pour ne pas perdre de temps, là. Écoute, le tigre et l'enfant. Alors, il faut dire que le tigre et l'enfant, c'est un film familial. Alors, c'est pour tout le monde. Ça ne sort pas avant le 23 juin. OK. Et ça va jouer des deux côtés. Donc, ça s'appelle le tigre et l'enfant en français. Et ça s'appelle The Tiger's Nest, en anglais. Et ça a été tourné en italien et en népalais. Parce que ça se passe dans les Himalaya, au Népal. Et c'est vraiment l'histoire d'un petit garçon qui a perdu sa mère dans le gros tremblement de terre à Kathmandu. C'était en 2015, où il y a eu 9000 morts, des centaines de blessés. Alors, on a la bande d'annonce? Alors, vraiment... Tu peux confier sur nous. Comme dans une famille. Je n'ai plus de famille. Ils sont morts. Mettez-la dans la voiture. Allez, viens. Sors de là. Vite. Le tigre! Attrapez-le! Donc, le jeune homme, il rattrape le tigre. Il va sauver le petit tigre parce que sa mère a été tuée. Parce que Balmani, bon, il s'était sauvé de l'enfantinat. Il ne s'intégrait pas très bien. Il a peut-être 11-12 ans. Et là, il va sauver le tigre. Il va décider de traverser les Himalayas et le monter au Tiger's Nest. C'est tout un film d'aventure où il va rencontrer toutes sortes de gens qui vont l'aider. Plusieurs fois, il va rencontrer des nomades. Il va rencontrer un vieux bonhomme, par exemple, qui est en moto avec un sidecar. Et il va le ramasser, puis il va l'amener à Kathmandou parce qu'il veut revoir la maison des tweets de sa mère. Puis ramasser la dernière photo, tu sais, qui tringe. Je te garde avec moi. Là, on va avoir plus d'infos sur ce film après la pause. Oui, oui. On revient juste après. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les endroits de TV Reuters. Il est question de partage et d'entraide. d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes L'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Cette semaine, à Nathan Parle, je reçois Mélanie Robinette pour la première fois. Et on parlera de transformation personnelle. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Souffrance. Isolement. Solitude. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil. Les bénévoles de Ta-Ou-Telède sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. Sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours cinéma. Avec Gisèle Nantel, on veut faire un résumé de tout ce qu'on a partagé pour notre chronique. Première des choses, le Festival du film de l'Outaouais qui commence aujourd'hui 1er juin au 9 juin. Je pense que les informations sont sur le www.offestival.com. Et même, j'ai remarqué que je pense qu'il présente au moins une fois, sinon deux fois, le beau film Le tigre et l'enfant. Le tigre et l'enfant. Avec le petit tigre qui est tellement adorable. Alors, il faut vérifier la grille, mais je pense qu'il est inclus dans les films du Festival. Ensuite de ça, Divertimento qui sera à l'affiche, qui sera présenté une seule fois. Une seule fois au Festival, le 4 juin. Au cinéma neuf à 19h15. Le deuxième film, Les choses simples. Les choses simples, ça va prendre l'affiche la fin de semaine suivante, le 9 juin. Et le tigre et l'enfant, elle affiche le 23 juin. Le 23 des deux côtés, là, sous le nom de le tigre et l'enfant et le Tiger's Nation. Merci beaucoup, Gisèle, pour ces informations. Pour de nous partager tout le temps ta passion. Écoute, va nous rester 20 secondes là. C'est notre dernière chronique de l'année avant septembre. Est-ce que tu as des plans pour l'été? Bien, c'est sûr que je vais aller en Nouvelle-Écosse visiter ma petite fille. Et pour le reste, on va juste passer un été relax. Écoute, on se revoit en septembre. Bye-bye. Et vous aussi, on se voit demain à partir de 11h. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 6 423 films en camp. Chacun d'eux représente une manifestation ou un message haineux. Et ce, seulement pour les trois premiers mois de l'année. On peut souffrir, être blessé, être écorché. Ralentis, désemparés.